On passe au sport sur le territoire avec du football et le festival Carambeux dont la dernière journée en province sud se déroule aujourd'hui sur les terrains du complexe Edouard Pentecost-Yuan. Débuté en mars dernier, inauguré à l'époque par Christian Carambeux, ce festival qui porte donc le nom du champion du monde a pour objectif de permettre à tous les clubs de la province sud de se retrouver tous les samedis pour disputer le plus de rencontres possibles dans des mini championnats. Une belle réussite qui pour la dernière fois de la saison était organisée à Nouméa. Six catégories sont concernées des U8 au U19. Écoutez, les plus jeunes d'entre eux, ils nous expliquent pourquoi ils apprécient tout particulièrement cette initiative du comité sud. J'aime bien ça parce qu'on rencontre beaucoup d'autres équipes qu'on n'a pas encore connues. On peut pouvoir greffer. C'est très bien. Ils nous offrent des céréales gratuits. On joue contre d'autres équipes. Ça permet de faire beaucoup de matchs. C'est bien parce qu'il y a des amis qu'on connaît. On rencontre d'autres joueurs qu'on ne sait pas et on peut jouer avec eux. C'est bon parce qu'il y a aussi un jeu fair play. C'est bien vu qu'il y a toute l'équipe qui se rencontre au même endroit. Je joue avec des gens que je ne connais pas. Je regarde leur niveau de jeu et après j'essaye d'améliorer le mien. Après, on ne gagne pas tout le temps mais bon, c'est la vie. On ne peut pas toujours gagner. Eh oui, on ne peut pas toujours gagner dans la vie. Dans quelques heures, en fin d'après-midi, sachez qu'à l'issue de cette dernière journée du Festival Carambeux à Nouméa, on connaîtra l'identité des champions du comité sud des catégories U14, U16 et U19. En revanche, pour ceux qui sont des champions de la catégorie U12, il faudra patienter jusqu'à début novembre et l'organisation de l'ultime journée du Festival Carambeux à Canala, commune dont est originaire l'ex-international français qui a promis d'ailleurs d'être présent pour l'occasion.